Générique Chers amis, bonjour, bienvenue à cette nouvelle émission du CCFU, programme d'enseignement soutenu par les laboratoires Roche, qui est présenté sous forme de débat. L'idée de ces débats du CCFU est de discuter de points de controverse autour du cancer de la prostate. Et aujourd'hui, la question que je vais poser à nos deux amis experts, Luc Cormier et Éric Barré, c'est quelle est la place stratégique des différentes options thérapeutiques pour les patients qui sont porteurs de cancer de prostate à faible risque et de risque intermédiaire. Et pour commencer, pour rentrer dans le vif du sujet, dans le vif de ces débats, on va discuter du cancer de prostate à faible risque, avec une question que je voudrais vous poser à tous les deux. On voit qu'il y a des modifications pratiques sur le cancer de prostate à faible risque. La surveillance active, qui est quelque chose qui est en cours depuis 10 ans, devient quasiment un traitement de référence. Alors, est-ce que c'est un traitement de référence ? Quelle population ? Est-ce qu'il y a un âge limite ? Est-ce qu'on peut le faire pour tous ? Est-ce qu'il faut exclure les patients trop jeunes ? À partir de quel moment, quand les patients vieillissent, on passe de la surveillance active au watchful waiting ? Tout ça, c'est des points que j'aimerais que vous expliquiez, peut-être en commençant par Luc, en discutant de ce qui existe, des recommandations. Merci François. Alors, effectivement, les recommandations du CCFU qui ont été mises à jour en novembre 2016 donnent la place peut-être plus importante à la surveillance active que sur les recommandations précédentes. Alors, globalement, les recommandations, elles s'appuient sur ce qui a été publié, ce qui a été traité dans les essais thérapeutiques. Et donc, les recommandations, elles ne peuvent pas aller plus loin que ce qui se fait. Il y a toujours un petit décalage entre les recommandations et les pratiques. Et donc, pour répondre à ta question, la surveillance active fait partie de l'arsenal recommandé par le CCFU dans les cancers de prostate à faible risque. Et puis, les recommandations européennes et américaines vont évidemment dans le même sens, même si les Américains semblent augmenter encore la place de l'assurance active dans les cancers de prostate à faible risque. Ça, on l'a vu à l'AUA très récemment. C'était une des annonces importantes à l'AUA. Éric, il y a des limites, des points de controverse ? Des limites, je ne sais pas, des points de controverse peut-être. En tout cas, la surveillance active, c'est probablement une option, effectivement, à élargir un petit peu pour les patients qui ont un faible risque évolutif. Et ne plus leur proposer des traitements radicaux semble effectivement quelque chose qui va dans le sens, dans l'air du temps. Maintenant, effectivement, différentes études ont montré que l'avantage de la surveillance active avec une survie importante et un risque de mortalité qui est comparable en mortalité spécifique à ce que proposent la chirurgie et la radiothérapie. Néanmoins, on regarde dans l'étude PROTEC, qui est une étude qui est basée sur 1 500 patients qui étaient peu sélectionnés, même si une majorité avait un risque faible de cancer de prostate. On voit quand même que dans le temps, avec la surveillance active, on voit s'installer une progression clinique et un risque métastatique qui est supérieur à ce qu'on a chez les patients qui ont une radiothérapie ou une chirurgie. La surveillance active chez les patients bien sélectionnés est une option qui est très favorable puisqu'on a une excellente survie spécifique. Néanmoins, il faut voir que dans les études qui ont évalué la surveillance active chez les faibles risques ou les très faibles risques, on a quand même un certain nombre de patients qui vont sortir de cette surveillance active, notamment en raison de la progression. Et c'est probablement lié, la principale cause de sortie de surveillance active est probablement liée au biais de sélection, au défaut de sélection des patients qui sont mal sélectionnés d'emblée. Et c'est la raison pour laquelle il faut améliorer notre état de sélection en utilisant de façon plus générale probablement l'IRM et dans un futur proche, probablement les biomarqueurs pour essayer de mieux évaluer ceux qui vont être les meilleurs candidats aux thérapeutiques qu'on va leur proposer. Donc les motifs de sortie de la surveillance active, il y en a. La principale, c'est probablement la reclassification à la biopsie de contrôle. On voit que des patients qui initialement avaient une ou deux biopsies positives, lorsqu'on va leur refaire une biopsie de contrôle à Glyzone 6, on peut trouver trois, quatre biopsies ou du Glyzone 7 avec 90% de 3 et 10% de 4. On a des patients qui vont avoir une progression du PSA qui va les faire sortir de la surveillance active ou tout simplement en raison du choix des patients parce que le fait de réaliser des examens complémentaires itératifs, ça peut être anxiogène pour les patients et ils peuvent éventuellement avoir envie de sortir et de ne plus soustraire à ces examens. Donc qu'est-ce qu'on leur propose aujourd'hui comme alternative à la surveillance active ? Aujourd'hui, c'est quand même les traitements radicaux. Et c'est la raison pour laquelle il y a peut-être une place et une alternative à ça chez les patients qui n'ont pas une maladie très agressive et on peut éventuellement envisager de leur proposer un traitement focal en alternative à cette surveillance active avant de les basculer directement dans les traitements radicaux qui vont avoir plus de morbidité. Non, simplement une petite réaction, c'est-à-dire que dans l'assurance active, comme tu l'as dit, c'est la sélection des malades qui est fondamentale et les défenseurs de l'assurance active précisent bien que quand on reclassifie, on n'attaque pas l'assurance active, c'est-à-dire simplement on précise quels sont les bons malades pour l'assurance active. Cette sélection, elle est vraiment importante comme tu l'as souligné. Idéalement, c'est vrai qu'avec l'IRM, avec la place des biomarqueurs qui est pour l'instant quelque chose qui reste du domaine de la recherche, il est probable qu'on va arriver à mieux sélectionner les patients au départ et d'avoir moins de patients qui rentrent en surveillance active et du coup, moins de patients qui sortent de la surveillance active. C'est 50% de patients à 10 ans globalement qui sortent de la surveillance active, on en aura probablement moins. Et puis, il faut bien garder en tête que ces patients qui sortent de la surveillance active, ce n'est pas forcément un échec de la surveillance active puisque le contrat de la surveillance active, c'est de décaler le traitement dans le temps tout en restant dans la bonne fenêtre thérapeutique. Sans perdre de chance. A priori, un vrai glisone 6 devrait rester un glisone 6. Exactement. Et donc, effectivement, si on les sélectionnait mieux, on aurait moins de... Donc, c'est vrai que la question qu'Éric pose, je trouve qu'elle est pertinente. C'est-à-dire qu'on est, quand on fait de la surveillance active, on passe d'une surveillance où on ne fait rien à part des IRM à des biopsies à une proposition de traitement qui est très large, la radiothérapie, la chirurgie, etc., la curithérapie. Une position intermédiaire, ce serait le traitement focal. Pour autant, est-ce qu'il ne faut pas considérer que ce traitement focal, même s'il est peut-être moins morbide que le traitement total, est-ce que ce n'est pas encore un risque de surtraitement pour les patients qui sont les candidats à la surveillance active, Luc, peut-être ? Alors, effectivement, comme tu l'as souligné, on voit bien que dans la prise en charge du cancer de la prostate sur les faibles risques ou les risques intermédiaires, il y a des espèces de lacunes. Il y a un gap entre la surveillance qui fait peut-être peur à certains, qui peut être insuffisante, et puis les traitements radicaux qui sont quelquefois avec une morbidité trop importante et la place du traitement focal. Alors là, après, je reprends ma casquette de membres du CCFU et qui s'appuie sur des recommandations, toujours pareil, c'est-à-dire que pour l'instant, en l'état actuel des connaissances médicales, il faut qu'on soit prudent. C'est-à-dire que les recommandations disent, ben voilà, on ne peut pas en standard proposer, comme ça, un traitement focal au patient. C'est les recommandations de l'EAU, c'est les recommandations du CCFU, c'est les recommandations de l'AUA. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire. D'accord ? Et il est précisé dans ces recommandations que cette pratique du traitement focal, elle doit se faire dans le cadre de la recherche clinique ou dans le cadre peut-être de bases de données, d'essais de registres, de choses comme ça, qui soient bien cadrées. Voilà un peu la vision, je pense, du CCFU. On parle tout le temps en médecine, et dans le cancer de la procédure en particulier, de ce qu'est un traitement validé. Ben, un traitement validé, ça répond à des critères, on va dire, d'épidémiologie. C'est-à-dire qu'on doit avoir, pour dire qu'un traitement est validé, qu'il y a eu suffisamment, ou au moins une belle étude randomisée, que ce soit des essais multicentriques, qu'il y ait un recul suffisant, on l'a bien vu dans certains essais de Bilac-Selson, etc., où il faut de nombreuses années dans le cancer de la prostate pour avoir des preuves. Et là, pour l'instant, dans le traitement focal, on est un petit peu en peine. Et après, il faut raison garder, c'est-à-dire que globalement, un essai randomisé, traitement focal versus surveillance active, on a vu ou on verra que c'est quelque chose de délicat, que versus traitement radical, c'est aussi difficile, que pour faire des essais randomisés, il faut, hélas, de l'argent, qu'on est dans des difficultés financières pour certains essais, et que c'est difficile. Et que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être une petite place pour, enfin, pas une petite place, non, une place importante, pardon, sur ce qu'on appelle des registres, des bases de données, qu'on soit capable de dire dans 10 ans, on a traité tant de malades, de telle façon, voilà les résultats. Éric, en pratique, parce que si, c'est vrai que c'est un point qui est important, ce décalage entre les recommandations qui se basent sur des niveaux de preuves, et la pratique, actuellement, il y a des conférences de consensus, c'est quoi les bonnes pratiques, on va dire, pour le traitement focal ? Oui, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire, Luc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire du traitement focal n'importe comment, dans le coin d'une table, il faut vraiment que les choses soient un peu encadrées, effectivement, les sociétés savantes, le rôle, c'est quand même d'établir les validations, aujourd'hui, on n'a pas de validation, mais bon, est-ce qu'il faut pour autant attendre 10 ans que les validations arrivent, effectivement, pour proposer aux patients des alternatives thérapeutiques ? Ce n'est pas évident, donc c'est la raison pour laquelle, effectivement, il y a des conférences de consensus qui donnent des recommandations quant aux bonnes pratiques, entre guillemets, de la thérapie focale. Donc, la thérapie focale vise à détruire la lésion index sur le niveau du parenchyme prostatique pour essayer, le but, c'est d'être curatif et de guérir le patient. Alors, aujourd'hui, pour les faibles risques, il est établi qu'on devrait réserver ces indications aux patients qui avaient des PSA inférieurs à 10. On peut admettre, éventuellement, des patients qui ont des PSA un peu plus élevés, tout dépend du volume de prostate, on peut inclure dedans la densité du PSA, il y a des discussions qui sont en cours là-dessus. Il faut que la lésion, que le patient ait une lésion cible en IRM, donc l'IRM a une place importante avant de prendre en charge un patient en traitement focale. Il faut que la lésion soit au moins par IRM4, qu'il ait des biopsies positives au niveau d'une partie bien localisée de la prostate, pas forcément au niveau d'un lobe, parce qu'on peut avoir des lésions antérieures qui peuvent être de bonnes indications du traitement focale, donc ce n'est pas forcément au niveau du lobe droit, au niveau du lobe gauche. Il faut que la lésion soit localisée et une fois qu'on a décidé ou qu'on a informé le patient, en tout cas, de la possibilité du traitement focale et qu'il adhère à ça, il faut sélectionner l'énergie en fonction de la localisation de la tumeur pour avoir le moins de morbidité possible, parce que je le rappelle, le but du traitement focale, c'est de proposer une alternative moins morbide à ce qu'on propose aujourd'hui en standard et qui reste le standard. Donc un traitement à la carte. Donc un traitement à la carte. Exactement. L'idée, effectivement, ce n'est pas de remplacer la survivance active par quelque chose, de traiter des patients qui n'ont pas besoin de traitement et sous prétexte qu'on a une alternative thérapeutique de leur proposer un traitement. L'idée, c'est d'offrir la thérapie focale à des patients qui sortiraient de la survivance active mais qui n'auraient pas encore une maladie suffisamment agressive pour avoir un traitement radical. Donc c'est quelque chose qui devient complémentaire des deux options thérapeutiques qu'on a aujourd'hui, à savoir la survivance active et le traitement radical. C'est quelque chose entre les deux. Donc il va falloir plus précisément définir la place avec effectivement un certain nombre d'études. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas d'études, enfin on n'avait pas d'études. Et c'est ce qu'on a vu quand on a fait les recommandations du CCFU. Depuis, il y a une étude de phase 3 qui est parue sur la photothérapie laser sur laquelle il y a pas mal de discussions sur les résultats, sur le design. Qu'est-ce qu'il faut penser de cette étude, Luc ? Alors, je crois que il faut déjà souligner la qualité de cette étude. C'est une belle étude multicentrique publiée dans une revue exigeante qui a fait ce qu'on a, comme on l'a dit tout à l'heure du mal à faire, une randomisation entre le laser VTP et l'assurance active et que cette étude, elle a donc des points forts, des points faibles. Alors, les points forts, on vient de les voir rapidement, c'est une étude randomisée, c'est une étude multicentrique, il y a des lectures centralisées, donc ça, on sait que c'est important parce qu'il y a des variations entre l'interprétation des IRM, entre les interprétations du score de Glyson, par exemple, et ça, c'était un des points forts de cette étude. Les points faibles, c'est peut-être la façon de prouver ou d'évaluer précisément le cancer de la prostate avec des biopsies standards éco-guidées dont on sait maintenant qu'elles sont perfectibles, c'est la place de l'IRM qui était peut-être encore modeste et puis on connaît les difficultés de l'IRM au niveau de la sensibilité quand on a du Glyson 6, comme tu l'as signé tout à l'heure, dans le traitement focal, c'est sans doute fondamental de voir la lésion pour la traiter. Le critère, mais ça, tu en reparleras, je pense, c'est sur la progression de la maladie. Alors, en quelques chiffres, on sait que, globalement, de faire du laser, ça traite le cancer de la prostate localement. On a des chiffres où on nous dit que, par exemple, des biopsies, même si elles sont un peu critiquables, montrent que le laser fait mieux dans 49% des cas que l'assurance active dans 14% des cas. C'est quand même logique qu'un traitement focal détruise du tissu tumoral. Après, pour aller rapidement, c'est vrai que c'est une étude dont le concept, l'idée, a été élaborée dans les années 2010-2011 et qu'au jour d'aujourd'hui, comme tu l'as dit, c'est la place fondamentale de l'IRM, c'est peut-être les biomarqueurs de main, c'est des choses comme ça, c'est toute la maturité qui est arrivée dans la prise en charge par le traitement focal, on a ces réunions de consensus, on a plus d'infos et c'est sûr que le design de cette étude-là serait sans doute un peu différent. Après, il ne faut pas toujours critiquer les études parce que c'est facile, elle a le mérite d'exister, c'est une première pierre, voilà, après, je crois que tu as aussi une analyse, toi, par rapport aux critères fondamentaux qu'est la progression. Oui, parce que c'est vrai que c'était une des critiques, c'est-à-dire que le critère principal d'évaluation n'était pas forcément le pertinent, on voit qu'il reste de la tumeur résiduelle quand on fait les biopsies de contrôle chez la moitié des patients, Eric, le commentaire ? on voit qu'il reste de la maladie résiduelle chez un certain nombre de patients, un certain nombre non négligeable de patients parce que 51% des patients ont une maladie résiduelle après un traitement actif, donc effectivement, ce n'est pas rien. Maintenant, on voit, cette étude, elle est très importante, elle a le mérite d'exister, elle existe, on peut en tirer des conclusions, il y a une grande hétérogénéité dans la sélection des patients au niveau des critères d'inclusion parce que différents pays ont inclus des patients et donc, de fait, on a des résultats qui ne sont peut-être pas ceux qu'on espérait néanmoins. Cette étude-là, elle existe, elle a comparé deux traitements différents, est-ce qu'aujourd'hui on referait la même étude ? Probablement pas parce que l'idée, ce n'est pas de remplacer, encore une fois, comme je l'ai dit, la science actif par la thérapie focale, mais d'essayer de remplacer les traitements radicaux par cette thérapie focale donc il faudrait probablement aujourd'hui envisager un design différent avec comme critère d'évaluation principale probablement l'absence de maladies résiduelles mais ça, on a appris ça de cette étude et au moins, elle existe, elle est là et elle est importante. C'est vrai que c'est compliqué d'évaluer ces études-là parce qu'on est encore une fois sur des cancers à faible risque ou de risque intermédiaire faible pour lequel il faut plus de 20 ans de suivi. Il y a l'étude Pivot qui a été représentée à l'AUA cette année qui montre qu'à 20 ans, on commence à avoir des courbes qui s'écartent un tout petit peu entre la surveillance et le traitement radical qui était la prostatectomie totale mais on voit qu'il faut des années pour évaluer ça et évidemment, on ne va pas attendre 30 ans pour proposer des traitements à ces patients. Oui, effectivement, comme tu dis, on ne va pas attendre 30 ans d'autant plus que la thérapie focale aujourd'hui, elle commence à émerger, elle émerge de plus en plus, on l'a vu à l'AUA cette année, il y a quand même de plus en plus de gens qui s'intéressent à la thérapie focale, il y a eu des débats en séance plénière, il y a plus de 3000 patients qui ont été référencés dans les différentes études internationales qui ont été publiées, la thérapie focale a montré son intérêt en termes de morbidité, c'est-à-dire que c'est quand même moins morbide que les traitements standards, néanmoins, les résultats, effectivement, comme on le dit, sont à évaluer, il n'y a pas d'évaluation aujourd'hui objective. Alors, comment est-ce qu'il va falloir évaluer ces résultats ? Ça va être un grand point de débat, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va falloir comparer des traitements standards aujourd'hui, à savoir la radiothérapie ou la chirurgie à la thérapie focale en expliquant aux patients qu'il va avoir moins de morbidité dans un cas et plus de morbidité dans l'autre. À mon sens, le recrutement va être quasi impossible parce que les patients n'accepteront pas d'être inclus dans ce type d'études. Alors, l'alternative, c'est peut-être de proposer aujourd'hui quelque chose de différent et notamment des études de cohorte prospectif parallèle qui permettraient d'avoir des premiers éléments de réponse et peut-être de s'orienter vers d'autres choses. Non, mais je crois que, voilà, il faut qu'on ait prudence et indulgence. C'est-à-dire que, globalement, on ne peut pas demander au traitement focal de faire ce que la prostatectomie a mis 10-15 ans à prouver. Donc, c'est l'étude que tu as soulignée, c'est l'étude de Bill Axelson, etc. Donc, il faut qu'on réponde à la demande des patients, il faut que les choses soient, bien sûr, évaluées et avec la casquette encore CCAFU, comme tu l'as dit, voilà, des études de cohorte que je me répète, mais qu'on sache ce qu'on fait et qu'on soit capable de le dire dans quelques années. Voilà, on aura des comptes à rendre vis-à-vis des patients, mais vis-à-vis aussi de la société, de nous-mêmes. Il faut effectivement, et il faut que tout ça reste très encadré, comme tu l'as dit, pour qu'il n'y ait pas de déviance et qu'on propose à des patients qui aient des maladies peut-être plus importantes et qu'on se retrouve avec des patients métastatiques et qu'on dise derrière la thérapie focale n'a aucun sens, en fait. Mais en même temps, comme tu l'as dit, il faut y aller. C'est vrai que c'est un faible risque de la surveillance active qui était avant une option thérapeutique et qui commence à prendre... Standard. C'est un peu le standard, le goal standard pour ces patients-là. On a vu éventuellement le positionnement de la thérapie focale en disant, attention, c'est quand même peut-être un risque de surtraitement. Est-ce qu'il y a encore une place pour le traitement total chez ces patients à faible risque, Luc ? Alors, je crois que le cancer de la prostate reste pour l'instant, quel que soit le score de glissonne, puisqu'il a été redéfini, ISUP, etc., reste un cancer. Donc, moi, il ne me paraît pas scandaleux de traiter ponctuellement certains cancers de prostate à faible risque quand certaines questions n'ont pas de réponse. Alors, il y a, quand, par exemple, il y a une discordance entre la clinique, la radiologie, le PSA, etc., les patients qui sont difficiles à gérer au niveau mixionnel, une grosse prostate disuriante avec des troubles, on sait très bien que le traitement focal ne va peut-être pas régler ça complètement ou alors il faut faire du traitement focal complexe. L'assurance active, il va falloir aussi faire des choses complexes et de temps en temps, un traitement classique répond à la question, règle et le problème du cancer, peut-être un peu en surtraitement, mais aussi les symptômes. Et puis, il y a un point que je mettrais quand même en point d'orgue, on est tous des cliniciens, on voit tous les patients en consultation et on sait très bien que le niveau d'angoisse, de stress, tout le raisonnement au choix du traitement, il dépend bien évidemment de la conviction qu'a le chirurgien à faire passer le message, mais aussi du patient qu'on a en face de nous. Donc voilà, il y a des patients qui relèvent encore des traitements classiques et puis, effectivement, il faut aussi dire que prostatectomie, curithérapie, radiothérapie, restent pour l'instant des traitements validés, même dans ces indications-là. Alors j'aimerais vous amener sur un terrain un peu voisin du risque faible. Quel risque intermédiaire ? Alors on va parler du risque intermédiaire faible de Zoomstack, c'est-à-dire que ces patients qu'on voit avec des PSA un peu au-dessus de 10 ou des glisonnes 3 plus 4, pour lesquels la surveillance active n'est vraiment pas un standard et pour lesquels le traitement total peut éventuellement encore considérer comme un surtraitement. Dans cette population-là de risque intermédiaire faible, est-ce qu'il y a une place pour la surveillance active ? Que disent les guidelines, on va dire, Luc ? Alors, là aussi, c'est toujours pareil, prudence, c'est-à-dire que globalement, l'assurance active, à partir du moment où il y a du grade 4, je crois que c'est ça qui est ressorti, qui ressort régulièrement dans les réunions, dans les congrès, à partir du moment où il y a du grade 4, il y a un danger potentiel. Donc, le CCFU, l'AUA et le AU mettent la surveillance active bien moins en avant et les recommandations, c'est les traitements classiques, prostatectomie, radiothérapie, curithérapie discutables. Voilà, comme les cohortes de surveillance active comprennent quelques patients de risque intermédiaire avec, on va peut-être en reparler, des résultats qui ne sont pas si mauvais, il y a peut-être une petite place pour l'assurance active dans le risque intermédiaire, tout en restant sur le fait que le traitement standard, les recommandations, ne sont pas pour l'assurance active. Ce qui ressort clairement dans les stratégies de choix, les stratégies de sortie de l'assurance active, un des critères vraiment pertinents qui ressort dans toutes les études et notamment dans l'étude PRIAS qu'on a vu, c'est l'apparition de grade 4. Le glisone, oui. Et donc, c'est un frein pour ces patients-là. Pour rebondir un peu sur cette notion que certaines cohortes contiennent des patients de risque intermédiaire, il y a la cohorte qu'on connaît tous de Toronto, de Clotts, qui présente régulièrement et où on voit des résultats maintenant avec un suivi médian de 6,4 ans, mais ce qui veut dire que le suivi pour certains patients atteint des chiffres très importants, que le pourcentage de décès spécifique par cancer de la prostate est très faible, le pourcentage de cancer métastatique est lui aussi très faible. Donc, voilà, il y a peut-être une toute petite place, je répète, avec prudence, il y a un pourcentage, mais c'est logique, de traitement dans ce groupe-là qui est important, c'est-à-dire les patients, comme tu le disais tout à l'heure, ils peuvent peut-être mis en surveillance active un an, deux ans, trois ans et après, vraisemblablement, seront traités et puis la phrase de Clott dans l'article qu'il a produit récemment, elle est relativement précise, c'est-à-dire que chez les patients bien screenés, c'est ce que tu as dit, c'est ce qui est important, vraisemblablement, chez les patients un peu âgés, il y a peut-être, je répète, une petite place, mais attention. Donc, il y a une frontière entre la surveillance active et le watchful waiting pour des patients un peu plus graves, éventuellement un peu plus âgés. Oui, parce que je crois qu'on a le watchful waiting, on sait très bien que c'est la prise en charge entre guillemets observationnelle des cancers de prostate métastatiques ou des cancers de prostate chez le sujet très âgé dont l'espérance de vie est telle que de toute façon, il n'y a pas de risque. L'assurance active, elle, chez les patients de 70 ans qui sont encore en bonne forme, qui ont, comme tu l'as dit, pas trop envie, qui ne sont peut-être pas trop tentés par des traitements agressifs, pourquoi pas un peu de assurance active ? Après, c'est toi sans doute qui vas répondre traitement focal. Voilà, Eric, toi, tu as des réserves sur la surveillance active pour les patients de risque intermédiaire ? Oui, en fait, je pense qu'on est confronté en tant qu'urologue à deux problèmes. On l'a vu, dans les faibles risques, il y a quand même une sous-statification de la maladie, il y a la même sous-statification dans le risque intermédiaire. Donc, on va être confronté à des patients qui ont un risque intermédiaire qu'on va mettre en surveillance active et qui, finalement, in fine, vont avoir un cas de majorité ou plus. Donc, la surveillance active peut être effectivement un problème. et le deuxième problème, c'est l'âge des patients. Alors, effectivement, tu reprends Clotts qui suggère qu'au-delà de 70 ans, on peut proposer la surveillance active à des patients en bon état général et qui ont des critères favorables. Néanmoins, aujourd'hui, on est confronté dans notre pratique courante. tu as des patients de 50 ans qui arrivent avec un micro-foyer de l'ISON-7. Qu'est-ce qu'on leur fait ? Est-ce que ces patients-là, ce sont ceux-là, à la limite, qui sont plus demandeurs d'alternatives thérapeutiques que les patients de 70 ans ou plus. Ils n'ont pas les mêmes objectifs et pas la même façon de voir les choses parce qu'ils ont un âge différent. En ce qui concerne la surveillance active sur les risques intermédiaires, on a vu dans l'étude de Götbord que quand on stratifie les patients en survie sans récidive et en survie sans traitement, les risques intermédiaires, il y a un vrai décrochage pour les patients avec l'ISON-7. C'est ce qu'on retrouve comme dans l'étude anglaise en fait. Exactement. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est peut-être de dire qu'effectivement, pour ces patients-là qui sont jeunes, qui ont un petit volume de l'ISON-7, c'est encore une fois de leur proposer une alternative peut-être qui serait une alternative à la surveillance active qui serait peut-être autre chose et qui pourrait peut-être s'appeler la thérapie focale. Par hasard. Par hasard. Donc c'était ma question, tu y réponds avec un peu d'avance. Est-ce que c'est une option pour ces patients-là ? Et encore une fois, c'est toujours la question comment est-ce qu'on va positionner le traitement focal par rapport au traitement total ? Comment est-ce qu'il faut l'envisager même dans les études finalement à venir ? Comment est-ce qu'on fait pour évaluer tout ça ? Encore une fois, on n'a pas de réponse, évidemment, on n'a pas de réponse. Il y a très peu d'études qui ont montré l'efficacité du traitement focal dans les risques intermédiaires parce qu'initialement, c'est quand même quelque chose de très nouveau la thérapie focale et donc elle était plutôt réservée aux hommes qui avaient des maladies pas trop agressives pour essayer d'évaluer la faisabilité, la morbidité des traitements. Donc la plupart des séries ont publié des patients qui étaient inclus qui avaient des glison 6, qui avaient des maladies bien localisées. La seule étude qui répond sans répondre à cette question parce que 56 patients ont été inclus, donc vraiment rien du tout, mais qui incluait 84% de patients qui avaient du glison 7 montre qu'effectivement les résultats sont plutôt favorables sur le glison 7, que ça fonctionne au prix d'une morbidité limitée. Donc c'est vraiment dans, il va falloir effectivement pouvoir avoir un plus grand nombre de patients et un plus grand cohort pour pouvoir avoir plus d'éléments de réponse. Mais c'est vrai que, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, cette notion d'étude de faisabilité. Et il ne faut pas qu'on confonde les études de faisabilité avec les études de validation. De validation. Tout à fait d'accord. Et il ne faut pas attaquer une étude de faisabilité parce qu'elle ne répond pas à la question de la validation vis-à-vis du traitement. On est bien d'accord. Voilà, excuse-moi. Exactement. Et donc, dans cette optique-là, après avoir évalué la faisabilité, avoir montré que le traitement focal était une option possible, on a essayé de définir encore une fois les critères pour la thérapie focale chez les patients qui ont un risque intermédiaire. Et encore une fois, la conférence de consensus a essayé de définir un cadre et explique qu'il faut réserver ces traitements à des patients dont toujours pareil qui ont un PSA, un taux de PSA limité, en règle générale inférieur à 10-15, avec surtout une lésion parfaitement identifiable en IRM et avec un volume limité de moins de 3 millilitres. Et probablement, et c'était la conclusion de cette conférence de consensus, c'était de dire que probablement que les patients qui ont un score 4, un score 7, pardon, 3 plus 4, donc les patients du groupe 2, sont probablement les patients idéaux pour cette alternative thérapeutique qui est la thérapie focale. On commence à peut-être y voir plus clair que dans le risque intermédiaire, il y a ce problème, comme tu l'as souligné, du sous-staging, du sur-staging, qu'on est là aussi pour ne pas faire prendre de risques inutiles aux patients. On est là aussi pour ne pas les surtraiter et puis leur imposer une morbidité inutile. Les recommandations, toujours pareilles, elles sont un peu en retard. Elles disent quoi ? Elles disent qu'il y a un consensus pour dire que les traitements de référence sont la radiothérapie, la prostatectomie. Mais comme tu l'as dit, chez les patients bien sélectionnés, dans un cadre, et j'insiste, bien défini, pour certains ayant un glisone 7 ou un ISUP 2, peuvent peut-être bénéficier du traitement focale plus, mais là c'est une vision plus personnelle, que de l'assurance active où on commence à atteindre peut-être certaines limites. Encore une fois, l'idée effectivement, c'est d'encadrer les choses et comme tu disais, les sociétés savantes n'ont pas encore établi de recommandations, ce qui est bien légitime et on ne pourra pas le faire tant qu'on n'aura pas plus de résultats. Néanmoins, ça ne doit pas empêcher ce traitement d'exister, d'être évalué et peut-être que les sociétés savantes devraient effectivement réfléchir à des modes d'évaluation pertinents pour qu'on puisse effectivement pouvoir avancer dans un cadre légal qui soit adapté. Elles y réfléchissent. Elles y réfléchissent activement. Elles y réfléchissent. Au CCFU, c'est vrai que Luc s'occupe de ça. Et c'est un point qui est majeur. Merci d'avoir participé à ces premiers débats du CCFU. Avant de passer la parole à Arnaud Méjean qui fera la synthèse de cette émission et délivrera l'été comme message, c'est vrai qu'on voit une modification des pratiques qui est majeure. En 10 ans, on voit qu'il y a une véritable désescalade thérapeutique pour ces patients à faible risque et aussi un petit peu à risque intermédiaire. la surveillance active devient le goal standard des patients à faible risque. C'était le cas pour les patients à très faible risque. C'est vrai quand on regarde la recommandation de l'EAU mais c'est vrai aussi pour les patients à faible risque avec les difficultés de sélection que vous avez soulignées. Et puis, le deuxième point, la deuxième révolution, on va dire, pour ces patients-là, c'est l'émergence du traitement focal. Et donc, vous allez rappeler l'importance en termes d'efficacité et d'ambidité pour les patients et surtout, l'importance en termes d'évaluation afin d'avoir des thérapeutiques qui soient parfaitement évaluées et cadrées. Donc, merci à vous deux d'avoir participé à ces premiers débats du CCFU et à très bientôt. Bonjour et bienvenue à ce nouveau débat du CCFU consacré aujourd'hui à la prise en charge des cancers de la prostate, à risque faible ou intermédiaire, animé par François Rosé avec comme débatteurs Luc Cormier et Éric Barré. Concernant le cancer de la prostate à faible risque, Luc Cormier a d'abord rappelé que toutes les stratégies thérapeutiques étaient reconnues et retenues par toutes les recommandations, y compris celles de l'AFU, sauf l'hormonothérapie qui n'est pas indiquée et le traitement focal qui devrait s'intégrer dans un essai thérapeutique de recherche clinique. Le débat sur les faibles risques a concerné la surveillance active versus le traitement focal. Luc Cormier a rappelé que le problème de la surveillance active résidait dans la qualité de l'évaluation initiale avec la place exacte de l'IRM et des biopsies de confirmation, fusion, planimétrie, par également la définition des conditions d'éligibilité qui sont variables d'un protocole à l'autre ou d'un pays à l'autre. Enfin, dans la définition de la progression de la maladie pour éviter bien sûr une perte de chance aux patients. Éric Barret a rappelé les résultats de l'étude Protect montrant des taux de progression plus importants après surveillance active qu'après prostatectomie radicale ou radiothérapie. Il a également rappelé que les taux de traitement après l'initiation d'une surveillance active variaient de 37 à 73%, confirmant la nécessité d'une meilleure sélection des patients. La question qui se pose est de savoir s'il existe une alternative à la surveillance active ou aux traitements radicaux. Le traitement focal a bien sûr été évoqué. Il a été clairement rappelé qu'il n'y a actuellement pas de recommandation pour ce traitement et qu'il ne peut être proposé que dans le cadre d'une recherche clinique. Pourquoi ? Simplement parce que les études randomisées réalisées par différentes équipes n'existent pas avec un nombre suffisant de patients et un recul nécessaire. Que ce sont des études très onéreuses sans soutien de l'industrie et un tirage au sort est particulièrement délicat. Il faudrait envisager un développement de bases de données prospectives de registres comme le CCFU en ALIDÉ qui serait bien sûr un moyen de permettre une validation progressive. L'objectif du traitement focal est l'ablation d'une lésion cancéreuse strictement intra-prostatique au prix d'une morbidité limitée chez des patients sélectionnés présentant un cancer de prostate à faible risque. Les indications définies par le Delphi Consensus est un PSA inférieur à 10 ou 15 nanogrammes par millilitre, des lésions cibles sur l'IRM Pirates 4 ou 5 inférieures à 3 millilitres, des biopsies positives au niveau du nez mi-glande et ce point est très important, des biopsies à la fois systématiques en sextant et des biopsies ciblées qui aujourd'hui devraient être systématiquement recommandées. L'énergie utilisée a adapté à la localisation du cancer surtout lorsqu'il y a une prostate volumineuse de plus de 50 millilitres. Luc Cormier a rapporté les résultats de l'étude de Toucad, seule étude de fast-trans randomisée, prospective, comparant 200 patients ayant eu un laser VTP versus 200 patients ayant eu une surveillance active sans grade 4 ou 5 sur un cancer limité à 3 ou 5 millimètres et les patients T1C, T2A. Les points positifs, c'est qu'il s'agit bien sûr d'une étude randomisée multicentrique avec une lecture centralisée. Les points négatifs sont que les biopsies étaient standards, des biopsies échographiques standards, non ciblées, avec une sensibilité d'IRM faible comme on le sait pour les glisonnes 3 plus 3. Les résultats montraient des biopsies négatives pour le laser VTP 49% versus 14% pour la surveillance active et la progression essentiellement pour la surveillance active par rapport au laser VTP. Il y avait une excellente tolérance. Le design de cette étude est critiquable mais il faut dire qu'il a été pensé avant 2011 et que depuis, les biopsies ciblées sont apparues. L'efficacité est donc difficile à mesurer. Et c'est vrai que 51% de cancers résiduels peut apparaître un chiffre élevé. En pratique, le traitement focal a sûrement des indications avec des critères plus stricts et des évaluations prospectives plus importantes. Y a-t-il une place dans cette indication pour un traitement radical, prostatectomie radicale, curithérapie, radiothérapie dans les faibles risques ? Oui, d'abord à la demande des patients. Oui, en cas de grosse prostate obstructive, même s'il pourrait exister des alternatives. Et oui, enfin, quand il existe une discordance entre la clinique, la biologie et l'imagerie. Le deuxième sujet abordé a été le cancer de la prostate intermédiaire. La première question était de savoir si la surveillance active avait une place. Nos débatteurs ont parfaitement montré qu'il n'y avait pas de recommandation dans cette indication pour la surveillance active, sauf pour l'AUA qui l'évoque. La surveillance active peut être proposée chez les patients de plus de 70 ans. Si elle est décidée, les patients doivent être informés que les risques d'échec et donc de recours à un traitement radical sont significativement plus importants que pour les varisques. Le traitement focal a été évalué, mais trop peu d'études et trop peu de patients ont été concernés. Toutefois, et pour résumer et conclure, on pourrait dire qu'il existe une désescalade thérapeutique évidente. La surveillance active peut être proposée pour les très faibles risques ou les faibles risques avec une évaluation bien sûr régulière et le traitement focal qui est en cours d'évaluation peut être probablement proposé pour les risques intermédiaires faibles. Voilà, merci d'avoir suivi ce débat du CCFU. Merci à François Rosé, Luc Cormier, Éric Barret et merci à tout le sous-comité Prostate. Merci également au laboratoire Roche pour leur soutien institutionnel. À bientôt. Au revoir.